Et on roule ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui sur le circuit de Valencia Street pour découvrir la formula RSS 3 V6. Une monoplace que l'on doit donc à Ressim Studio, monoplace qui est gratuite, je vous laisse évidemment le lien en description. On est sur Assetto Corsa bien sûr, le circuit est peut-être dispo aussi, je vous le mettrai si je le retrouve sur S-Department. Mais voilà, monoplace gratuite, c'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de prendre en main le travail. Oh là là, catapulté, magnifique. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de prendre en main le travail de ce studio sans devoir sortir le porte-monnaie. Alors je dis le porte-monnaie parce que le porte-feuille ce serait un peu excessif, mais c'est 90% de leur monoplace et de leur GT qui sont payantes. Alors pour éviter cela et partir peut-être sur l'inconnu, tester cette formula. Oh d'accord, l'IA de RaceRoom et de Assetto Corsa. Je vous laisse juger laquelle est la pire, mais bon, Assetto Corsa a marqué un gros point. Bon du coup, je disais, cette voiture est disponible gratuitement sur S-Department. C'est une formula imitant le GP3, disponible avec un DRS, avec également le Halo. Oh, avec des freins plutôt aléatoires. On va refaire un peu la balance. Ah cool, c'est pas possible. Si, ça y est. Voilà. Et donc cette voiture est une monoplace équipée d'un V6. Si on fait un petit tour du propriétaire, on constate rapidement que le son est très agréable. Alors je sais que pour les sons, je suis très compliqué dans les jeux. Pour moi, les références restent RaceRoom, Racing Experience notamment. Et Assetto Corsa Compétition ne s'en sort pas mal. Mais globalement, ici on a une expérience plutôt satisfaisante avec ce V6. Alors la fiche technique de la voiture, c'est l'occasion également d'évoquer un petit peu la voiture. Alors évidemment, je pilote en roulant, c'est toujours la très bonne idée de vous présenter les choses. Mais parfois, vous le savez, ça crée des petites coupures dans la voie. Pas grave. Alors, un poids de 676 kg, donc c'est plutôt léger. Merci Sherlock. Une puissance de 380 chevaux développés avec un couple de 385 Nm. Alors là, par contre, la course de frein, elle est compliquée. On bloque facilement les roues là. A 0 à 100, 3 secondes et une vitesse max estimée à plus de 280 km heure. DRS ouvert. Alors, vous avez également avec ce mod un total de 15 livrées différentes. Alors répartis en 3 et 4 couleurs. Ce n'est pas exceptionnel. Il y a une imitation de chez Art, un peu McLaren. Les livrées de base ne sont pas tip-top. Comme je vous ai laissé, évidemment, le mode tel qu'il y a là. Je n'ai pas modé. Vous avez également la possibilité de mettre des bandes sur les pirelli pour avoir encore un peu plus de réalisme. Et il y a déjà beaucoup, beaucoup de skins qui tombent du GP3. Donc le skin de chez Art, de chez Ardennes, de chez Trident. Enfin bref, il y a énormément de livrées historiques et modernes aussi, inspirées de Formule 1. Donc il y a vraiment de quoi faire un beau plateau avec cette formule pour les championnats multijoueurs aussi. Je pense aux ligues. Il y a des choses très, très sympas à se faire. Alors la voiture, on va en parler évidemment de son comportement. Je vous ai fait un tour sur la réalisation. Le son est sympa. Je vous laisserai en profiter un petit peu plus tard dans cette découverte. C'est une voiture qui se pilote assez facilement. Il faut essayer de ne pas arriver trop tard sur les freins parce qu'on peut rapidement se prendre un bon gros blocage. Vous voyez ici dans l'épingle, on est sur une IA qui est à 95%. Un peu plus agressive. Et elle est considérée, cette voiture, comme la Formula Academy de Raysim Studio. Et c'est un peu ça l'idée. C'est que ça vous permet gratuitement de tester un petit peu les capacités du studio avant pourquoi pas de vous attaquer à la Formula RSS 2. Qui est assez monstrueuse. Elle rappelle un mélange entre une GP2 et une Formula Renault 3.5. Et elle est aussi excellente. Mais celle-ci, le petit coup de frein dans le droit. Il aurait pu éviter de soulager le garçon. Ce qui nous laisse l'intérieur. On va l'emmener un peu large. On va jouer le jeu. On essaie de ne pas se faire mettre en tête à queue non plus. On peut donner des petits coups de roue, ce n'est pas la mort. Évidemment, pour se faire les mains. Et se faire surtout la main sur le jeu. C'est vrai que c'est une bonne porte d'accès à ce que propose Raysim Studio. Moi, j'adore cette voiture. J'en ai joué de nombreuses soirées. Face, pas toujours à l'IA. Parce qu'à l'IA, c'est compliqué. Mais en multi, il n'y a rien de se faire vraiment plaisir. Et alors en ligue, je n'en parle pas. Très, très sympa avec l'option du DRS et tout le reste. Ça offre pas mal de gimmicks de pilotage qui sont très appréciables. Le choix des caméras est aussi très complet. On peut parler de la voiture maintenant en tant que telle au niveau du comportement. Donc, je disais, beaucoup de grip aéro. Voiture qui tient parfaitement au sol. On a des freins qui sont assez délicats à mettre en température. Il faut réussir à trouver la bonne fenêtre pour ne pas qu'il surchauffe surtout. Parce que la voiture a l'air d'être une petite bombe à retardement. Si vous n'êtes pas dans les bonnes fenêtres de fonctionnement, vous allez vous prendre, évidemment, pas mal de mauvaises surprises dans les dents. Est-ce qu'on peut aller le chercher au freinage ? Il va mieux relancer. Il en est passé. C'est une voiture qui offre de très bonnes sensations au force feedback. On a une précision, notamment sur le décrochage du train arrière. Ça, c'est assez technique, mais c'est classique sur les monoplastes sur Assetto. Mais ici, c'est particulièrement bien fait. Est-ce que c'est parce que la voiture est plus légère, plus faible en puissance développée ? Franchement, ça fait très très bien le taf. On a un peu la sensation de rouler en carte. Vous savez, avec le train arrière, il faut faire glisser et placer. Ça se fait très très bien avec cette monoplace. Comme je vous le disais, elle est gratuite. Donc allez la tester. Je vous conseille vraiment de lui dédier une petite soirée de pilotage parce que vous allez vous marrer. Alors après, effectivement, au niveau de l'IA, c'est compliqué d'avoir quelque chose de propre sur un circuit urbain, mais sur un circuit classique. J'ai roulé à Aspa, j'ai roulé à Barcelone, j'ai pu roulé à Monza. Les IA se comportent très très bien et aiment jouer de l'aspiration avec le DRS. Et au niveau général, c'est une voiture qui mérite un bon 8 sur 10. Il n'y a pas grand chose à refaire, honnêtement. Ce qu'on pourrait lui reprocher peut-être, c'est... Il n'y a pas grand chose, honnêtement, pour en faire un très très bon mode. L'absence de variété peut-être dans les modèles 3D. On aurait peut-être aimé deux, trois versions de la voiture. Mais bon, comme ces championnats-là sont des versions monomodèles, c'est difficile d'avoir de la variété au niveau du modèle 3D. Mais franchement, c'est terrible. On se prend vraiment pour un débutant. Et voiture permissive aussi dans le comportement. J'ai parlé du force feedback et du train arrière qui était plutôt très répondant. Beaucoup d'informations. On a quand même ici une sensation de piloter une voiture pour les débutants. Et c'est juste fun, en fait. Si vous êtes au-dessus de la voiture avec votre niveau. On ne fait pas un niveau exceptionnel pour piloter ce genre de monoplace. On peut freiner avec deux roues sur le vibreur, on ne va pas se faire piéger non plus. Voilà, c'est des voitures pour de l'amusement, pour de la bagarre. Et des attaques à l'extérieur, un petit peu d'astro-turf. Il y en a une bande sur tout le circuit, il a fallu que je me la prenne. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser profiter de ce son avec des caméras embarquées et extérieures, comme on le fait à chaque fois. Vous en avez l'habitude. Pour vous donner une petite idée, un petit sentiment de ce que représente cette voiture. Surtout en vue extérieure, parce que la vue, pardon, bord de piste vous offre le son vraiment. Et la sonorité, la modélisation du son en 3D est vraiment tip-top. Surtout en vue extérieure, parce qu'il y a un petit sentiment de ce que représente cette voiture. Surtout en vue extérieure, parce qu'il y a un petit sentiment de ce que représente cette voiture. Surtout en vue extérieure, parce qu'il y a un petit sentiment de ce que représente cette voiture. Allez, petit contact, voilà, donc pour cet enchaînement de virages avec les sons de la voiture, vous voyez, et vous entendez surtout, c'est très, très sympa. Allez, on va se faire encore un petit tour, si vous le voulez bien, et on va conclure un petit peu cette vidéo globalement en voiture très sympa, à télécharger absolument, d'autant plus qu'elle est gratuite. L'occasion pour vous également de vous rendre sur le site de Resim Studio. Et pourquoi pas vous aussi tester leur monoplace, et même leur GT, le GT mode a été testé sur cette chaîne. Je vous montrerai en outreau, en vidéo suggérée, d'autres modes que l'on doit à Resim Studio, notamment les voitures historiques, qui étaient vraiment sympas. Les F1, les années 70, tout simplement incroyable, tant au comportement et à la réalisation 3D. Ils bossent très, très bien, c'est une petite équipe. Et je remercie une nouvelle fois... Hop là, on est passé. Je remercie une nouvelle fois l'équipe qui a toujours été à l'écoute pour me mettre à disposition leur voiture. J'ai pu toujours tester leur travail. Ils en ont accepté les critiques sans jamais rien dire. Mais globalement, les critiques ont toujours été positives parce qu'il n'y avait pas grand-chose à revire sur leur boulot, tant les modèles et les sons étaient réussis. Allez, on va terminer ce sixième tour de course. Et je crois que l'on va pouvoir conclure la vidéo dédiée à cette Formule-là. Donc pas mal de skins disposent sur S-Department. La voiture est gratuite, foncez, allez chercher cette caisse, allez vous éclater. Très très bonne découverte que cette monoplace Formula RSS3 V6. Et on attend maintenant le skin complet du GP3 pour en faire une vraie saison. Ça, ce serait vraiment sympa. Je ne sais pas si c'est actuellement en train de bosser. Mais on l'attend. Hop là ! Et on bloque les roues. Et on va en finir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu. On se donne rendez-vous dans les commentaires pour débriefer. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501